Madame de Roche, bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS sur le PLFSS. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Alors le temps fort, il a été moins sur les sujets techniques que sur ces questionnements par rapport à ce qu'est le travail le parlementaire et le travail des sénateurs lorsqu'on est sur un texte comme celui de l'RFSS et comment on se positionnait par rapport aux différents acteurs du monde de la santé. Et je pense qu'on a eu une explication assez franche et assez claire en disant que nous on est là pour en effet auditionner et entendre tous les acteurs du monde de la santé par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Un objectif étant que le législateur puisse débloquer les systèmes. Et je pense que ça a été un moment assez inédit et assez intéressant. Tout à fait. Et puis il y a eu un autre moment ici, beaucoup de discussions sur l'innovation. Quelle est votre position par rapport à l'innovation en santé ? Alors c'est vrai, dans ce PDFSS, il y a l'article 35 qui a trait un cadre d'expérimentation par rapport à l'innovation. Je pense qu'on va être là plus sûr de l'innovation organisationnelle par rapport à ce que sont les réseaux de soins et notamment comment l'innovation organisationnelle par des mises en réseau, par des forfaitisations d'actes, de remboursement, différencier de ce qu'est le remboursement classique à l'acte. On va être plus sûr de l'organisationnel par rapport à cet article 35. Il y a des tas de sujets qui touchent en revanche à l'innovation par rapport aux médicaments et comment on fait en sorte que les patients français puissent accéder à l'innovation. Comment faire en sorte que nos industriels du médicament ou des dispositifs médicaux qui ont trait à l'innovation puissent être acteurs, écoutés et puissent répondre aux besoins et surtout qu'on ne fragilise pas tout un tissu économique et un tissu aussi riche. On a des recherches qui marchent nécessairement bien dans ces domaines en France et faire en sorte de ne pas décourager les entreprises et surtout que la recherche puisse guider notre pays. Il y a les autorisations d'utilisation, il y a tout ce qui tourne autour de la fixation des prix. Je pense qu'il va falloir vraiment avoir un débat à un moment très franc avec le gouvernement pour savoir, au-delà des mots, quelle preuve d'amour il va donner sur le sujet d'innovation. Tout à fait. Et alors, cette question traditionnelle de RCDS, si vous deviez choisir une de ces trois lettres pour finir, RCDS, c'est ça ? Le choix est compliqué entre trois lettres parce que tout est lié. Je choisirais le réseau parce que moi, je crois beaucoup aux échanges, aux partages d'expériences, que ce soit entre élus, mais aussi, nous, on peut bien faire notre travail d'utilisateur que si on a l'écoute des acteurs de théâtre. On légifère tous les mutes, tous les domaines et on ne peut pas céder à toutes les demandes. Bien sûr, c'est aussi des contraintes légitaires ou des contraintes différentes, mais c'est quand même par l'écoute que l'on peut mieux légiférer. En tout cas, merci infiniment pour ce moment exceptionnel de partage aujourd'hui. Merci à vous.